Le vice-président Tiemoko Kone est rentré à Abidjan hier soir après un séjour de travail aux USA, Alassane Ouattara, en compagnie de son épouse Dominique, a pu tranquillement quitter Abidjan, ce jeudi 15 septembre 2022, pour une visite officielle au Vatican et un séjour à l'extérieur qu'il enverra ensuite aux USA, annonce la présidence ivoirienne. Elle informe que cette visite, qui intervient après celle effectuée par le chef de l'État, en novembre 2012, au Vatican, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège qui ont célébré, en 2020, le cinquantenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Nous apprenons que le numéro 1 ivoirien aura une rencontre, le samedi 17 septembre 2022, avec sa sainteté le pape François, au Vatican, et il s'entretiendra avec le cardinal, secrétaire d'État, Pietro Parolin, premier ministre du pape. Le chef de l'État ivoirien assistera également à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire, célébrée par le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin. Au cours de son séjour en Italie, il prendra part à un déjeuner de travail avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella, au Palais du Quirinal, à Rome. Alassane Ouattara se rendra ensuite à New York pour la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Au cours de cette session, le président de la République prononcera une allocution à la Tribune des Nations Unies, le mercredi 21 septembre 2022, dans laquelle il présentera la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. Le président ivoirien aura également un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guitre. En marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, le chef de l'État participera à la 7 conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, présidé par le président américain, Joe Biden. Enfin, alors que la date de retour n'a pas été précisée, le président de la République prendra également part, en compagnie de la première dame, à la réception offerte par Joe Biden, président des États-Unis et son épouse, en l'honneur des chefs des délégations et leurs épouses. Le vice-président Tiemoko Kone est rentré à Abidjan hier soir après un séjour de travail aux USA, Alassane Ouattara, en compagnie de son épouse Dominique, a pu tranquillement quitter Abidjan, ce jeudi 15 septembre 2022, pour une visite officielle au Vatican et un séjour à l'extérieur qui l'enverra ensuite aux USA, annonce la présidence ivoirienne. Elle informe que cette visite, qui intervient après celle effectuée par le chef de l'État, en novembre 2012, au Vatican, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège qui ont célébré, en 2020, le cinquantenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Nous apprenons que le numéro un ivoirien aura une rencontre, le samedi 17 septembre 2022, avec sa sainteté le pape François, au Vatican, et il s'entretiendra avec le cardinal, secrétaire d'État, Pietro Parolin, premier ministre du pape. Le chef de l'État ivoirien assistera également à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire, célébrée par le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin. Au cours de son séjour en Italie, il prendra part à un déjeuner de travail avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella, au Palais du Quirinal, à Rome. Alassane Ouattara se rendra ensuite à New York pour la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Au cours de cette session, le président de la République prononcera une allocution à la Tribune des Nations Unies, le mercredi 21 septembre 2022, dans laquelle il présentera la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde et l'engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l'homme et les changements climatiques. Le président ivoirien aura également un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guitre. En marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, le chef de l'État participera à la 7 conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, présidé par le président américain, Joe Biden. Enfin, alors que la date de retour n'a pas été précisée, le président de la République prendra également part, en compagnie de la première dame, à la réception offerte par Joe Biden, président des États-Unis et son épouse, en l'honneur des chefs des délégations et leurs épouses.